Aujourd'hui j'ai envie de te parler de quelque chose. Aujourd'hui tu as un objectif, il y a quelque chose que tu as envie de faire mais tu le fais pas et pourtant t'as trop envie de le faire quand tu penses ça te surexcite, t'es là je kifferais tellement faire ça, ce serait tellement bien et pourtant t'as ce truc qui bloque qui fait que tu ne le fais pas. Et j'ai une idée pour toi qui a marché pour moi, c'est te fixer une échéance. C'est à dire te donner un temps vraiment réaliste pour atteindre cet objectif. Tu te fixes une durée qui est réaliste et surtout tu te fixes des petits objectifs entre. C'est à dire que tu ne peux pas aller vers ce immense objectif qui est si dur pour toi si tu n'as pas commencé par le début. Par exemple si tu as envie d'aller à un musée, je dis n'importe quoi, t'as envie d'aller à un musée mais ça te terrorise de voir les gens dans la rue, t'es très anxieuse de sortir, et bien peut-être qu'un premier exercice ça serait, je dis n'importe quoi, appeler ta grand-mère, le lendemain ça va être de marcher un peu dans la rue, de sourire à une personne, le lendemain ça va être de te balader dans la rue et de sourire à trois personnes cette fois plutôt qu'une. Ça peut être d'aller parler à la boulangère, mais donc vraiment de te fixer des petits objectifs et de te fixer un temps. Et si l'échéance te stresse trop, juste de t'en tenir à ces petits objectifs. Mais l'avantage je trouve de l'échéance c'est que ça te pousse à agir parce que tu t'es fixé un objectif et ça te pousse à agir parce que sinon tu te dis oh j'ai le temps, je le ferai demain, oh mon appel à ma grand-mère je le ferai dans une semaine, oh sourire à des gens, non mais j'ai le temps je le ferai dans deux semaines. Et donc au final tu ne fais rien. Donc c'est vraiment très très intéressant je trouve de se fixer une échéance. Dis-moi si tu l'as fait, si il y a un objectif qui te tient à cœur, qu'est-ce qui te bloque, à quelles questions tu aimerais que je réponde. Et je te souhaite une super soirée, toujours avec ma même veste que dans toutes les autres vidéos qui arrivent parce que je les tourne le même soir. Et je te fais des gros bisous et prends soin de toi, bonne soirée !